L'objectif de notre commission, c'est de voir déjà comment les acteurs qui relèvent du ministère de l'économie sociale et solidaire ont réagi, mais aussi pour préparer avec eux la relance. Nous avons noté avec satisfaction une bonne prise en charge des acteurs qui ont été déjà clairement identifiés. Mme le ministre est remontée au salon qu'elle avait organisé qui lui a permis de recenser ses membres du secteur. Nous avons salué également la décision que Mme le ministre a prise de prendre à côté des fonds qu'il lui a enlevé, des ressources budgétaires, pour avoir une enveloppe de 800 millions. Même si ça n'entre pas dans notre contrôle, il fallait qu'on le salue, parce que ça signifie qu'elle a anticipé un peu les besoins de son secteur. C'est un secteur d'avenir. Je pense que quand on créait ce ministère, il y avait déjà identifié comme étant un secteur qui pouvait aider à la relance ou à la formalisation des couches les plus vulnérables et qui sont également dans le secteur informel. Nous repartons avec des engagements de suivre ce qui va se faire, mais surtout d'aider dans la réflexion pour que les autorités accordent davantage de moyens à ce département. Pour le reste, je pense que les membres vont continuer à rester en contact avec Mme le ministre et ses équipes pour monitorer ce qui est en train de se faire. Parce que l'objectif, c'est de rendre compte au comité présidé par le général François Ndiaye, qui lui-même doit rendre compte à l'autorité, à savoir son excellence, M. le Président, qui nous a mis dans le comité des 30 sachets de suivre ce qui se fait. C'est dans le cadre de l'exécution de cette mission qu'on est là. Sous-titrage Société Radio-Canada